Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geeks sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, on reçoit Catherine Senez, qui est physiothérapeute et triathlète aussi à ses heures. Et je voulais qu'on aborde tout l'aspect de la prévention de blessures pour les sports d'endurance, notamment les trois sports du triathlon. C'est sur ça qu'on s'arrête principalement. Donc, on y va vraiment, sport par sport, les blessures les plus communes, comment les éviter, comment les réhabiliter. On va quand même geek dans chacune des étapes. Donc, c'est vraiment une conversation de geeks de sport qui souhaitent avoir une longue carrière en santé, devrais-je dire. Superbe conversation. À noter que si vous avez des douleurs à des places, prenez pas notre conversation comme un traitement clinique. Ne vous diagnostiquez pas vous-même. Allez voir un professionnel de la santé parce que vous avez peut-être pas du tout ce de quoi on parle. Et peut-être que le chemin vers la guérison pour vous n'est pas celui dont on parle, ni même le même que le mien. Tout le monde est unique. Tout le monde a des corps différents. Tout le monde a des techniques différentes. Tout le monde a des problèmes différents. Donc, je vous encourage, malgré cette conversation extrêmement intéressante et pertinente, je vous encourage malgré tout à aller consulter des experts. Frère, ceci étant dit, le podcast est présenté par Upika. Upika, j'en parle, j'en parle tout le temps, mais ça me fait plaisir d'en parler. C'est ma compagnie, fait que je ne vais pas me taire. Puis, vous écoutez le Upika podcast, fait que j'imagine que vous êtes down avec ça. OK? Le Upika, c'est... Upika, en fait, c'est la compagnie ultime, spécifique aux besoins des sports d'endurance. On a des suppléments pour pendant l'effort, pour votre énergie, votre hydratation. On a des suppléments pour après l'effort, pour la récupération, pour être capable de recommencer à tous les jours. On a une gamme complète de produits extrêmement efficaces, pensés spécifiquement pour vous, les athlètes d'endurance. Donc, utilisez le code promo Upika podcast pour 10% de rabais sur votre commande au upika.ca. Et sans plus attendre, bon podcast. C'est parti. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Merci de l'opportunité. Comme je te disais avant qu'on enregistre, quand tu m'as écrit sur la page du podcast, je trouvais ça intéressant parce que j'ai pas parlé beaucoup de blessures, de prévention de blessures sur le podcast. Puis c'est une réalité qui est malheureusement trop présente dans les sports d'endurance. Puis je me suis dit que, ben, t'étais une bonne personne à qui en parler parce que t'as un background de physio. Peux-tu me parler un peu de ça? Un peu de ton background, comment tout ça a commencé, puis… Yes. Ben, dans le fond, je suis physio depuis 2018. Ben, j'ai gradué en 2018, en fait. Puis au début, j'étais dans le sportif beaucoup avec le hockey, le football. Moi, j'ai gradué à l'Université Laval. Fait que j'ai fini mon stage avec le Rouge et Or, oui. Puis… Avec l'équipe de foot? Oui, oui. Je suivais des équipes de hockey. Fait que j'ai gradué en quelle année? 2018, oui. On a dû se croiser à l'Université Laval. Probablement. Fait que j'étais beaucoup dans le hockey, football. Puis après ça, quand j'ai commencé à travailler en clinique privée, plus une grande chaîne de clinique, puis tout ça. T'as-tu commencé à travailler avec NextGen à ce moment-là? Non, j'étais avec accès physio. Après ça, j'ai switché avec NextGen. Puis depuis septembre, je suis partie à mon compte. Puis étant triathlète, ma clientèle, c'est comme devenu beaucoup des triathlètes. Parce qu'on est un peu geek dans le triathlon. On ne parle que de ça. Puis ça fait en sorte qu'on s'entoure un peu de monde qui trippe avec les mêmes affaires. Fait que là, le monde m'a demandé « Ah, tu fais-tu des bike fit? » « Tu fais-tu des analyses de course à pied? » Ça pourrait être cool, tu sais. Fait que là, c'est là que j'ai décidé d'aller me former pour faire du positionnement sur vélo, analyse de course à pied, etc. Parce que, bien… Ça ressemble à quoi, ces formations-là? Bien, positionnement sur vélo, c'est avec physio-vélo, avec Guillaume Coutu, qu'au Québec, tu peux aller faire cette formation-là. Moi, avec Next Gen, j'avais commencé déjà à être formée. Puis après ça, je suis allée pousser un peu avec Guillaume. Puis, mais tu sais, c'est comme tellement en évolution parce que les bikes, c'est… À chaque année, il y a des nouvelles affaires. Fait qu'il faut comme un peu être très passionné de ça. Puis aller revoir, tu sais, des vidéos YouTube. Puis, fait que c'est pas… C'est de l'apprentissage en continu, quasiment, là. Ouais, ouais, 100%. Il n'y a pas une formation « to rule them all », tu sais. Non, non, exact. C'est en train de déballer ça un peu. Ouais, peut-être qu'il va falloir gosser avec. J'ai des problèmes avec depuis le début de la journée, mais écoute, ça sera… On leur montre ça une fois de temps en temps. À suivre. Fait que là, tu t'es lancée à ton compte avec la visée d'accompagner des athlètes d'endurance, principalement… Ben, principalement des triathlètes. Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, là, depuis le COVID, en fait, je suis plus d'équipe de sport. Parce que, comme je te disais, avant, j'étais avec des équipes, mais je m'implique encore avec Hockey Canada. Fait que je suis l'équipe paralympique de hockey sur luge. Ça, ça me fait vraiment triper, mais ça me garde un pied encore dans le game. Mais en même temps, je peux être un peu plus en clinique avec mon monde, mes clients triathlètes et autres, là. Je vois pas juste des triathlètes, mais ça occupe quand même beaucoup de mon temps, là. Fait que c'est ça. Là, j'ai comme un certain équilibre. Puis en ce moment, je tripe beaucoup dans cet équilibre-là, là, tu sais. C'est vraiment trippant. Est-ce que c'est une bonne affaire quand même? Est-ce que c'est une bonne place à être dans ta carrière, j'imagine, là? Exact. Puis en étant à mon compte, bien, je peux gérer mon horaire comme je veux, là. Fait que vu que je m'entraîne aussi pour le triathlon, on s'entend, ça prend beaucoup d'heures, là. Je fais pas de foule, fait que j'ai quand même encore une vie, là, mais... Oui, exact. Ça, c'est le step de plus, là. Exact. Mais il reste quand même que je suis capable de dire, OK, je vais commencer un petit peu plus tard. Je vais m'entraîner le matin, puis je vais me faire une petite pause entre mes... au dîner, puis je vais m'entraîner. Puis après ça, ça va être fait, tu sais. Fait que j'ai comme cette liberté-là. Fait que je suis vraiment contente et bien de ce move-là, là. Fait que, oui, ça ressemble à ça un peu... Justement, ta pratique de sport ressemble à quoi en ce moment, mettons, en termes de... Pas nécessairement de... En termes d'ordre d'entraînement, tu sais, de direction, puis d'objectifs saisonniers, par exemple? Comme je dis, j'aime avoir un équilibre de vie, là. Tu sais, je vois de tout en clinique, là. Il y a du monde qui sont vraiment, comme, intenses, puis qui en font énormément. Évidemment, moi, souvent, comme je demande à mon coach, je veux en faire le moins possible, mais que ça soit le plus efficace possible. Pas que je suis paresseuse ou que j'aime pas m'entraîner, mais c'est que j'aime, tu sais, j'aime passer du temps en famille avec mes amis. Fait que ma business, tout ça. Fait que tout mixer ça, puis avoir quand même, c'est ça, une vie ailleurs que tout ça, là. Fait que je fais comme dix heures, plus ou moins deux. Oui, je comprends. Ce qui est quand même bon, là, c'est qu'il y a beaucoup d'heures d'entraînement dans une semaine, quand tu le divises. Peu importe comment tu veux le diviser, ça fait beaucoup de temps, là, tu sais. Oui, mais ça me prend ça. Tu sais, à un moment donné, quand tu commences dans le sport d'endurance, on dirait que ça devient un peu une drogue, là, veux, veux pas. T'as comme besoin de ça. Fait que le matin, si je m'élève, puis je m'entraîne pas, on dirait que je suis comme, hum, ma journée est weird, là, tu sais. Fait que ça me prend ça, puis je trouve que le dix heures, plus ou moins deux, parce que, tu sais, ça dépend, haute saison, basse saison, il se mixe bien, puis il se fait bien, hein, dans l'ensemble, tu sais, dans une semaine. Oui, vraiment. Puis, moi, je fais du triathlon, fait que c'est comme, je fais deux nages par semaine, je sais que c'est pas assez, mais... C'est quoi ta relation avec la natation? Bien, j'ai nangé compétitif quand j'étais jeune, fait que j'aime ça. Fait que t'as un background, quand même. Tu pars pas de rien. Non, mais... Pas comme les gens qui n'ont jamais couru, qui n'ont jamais nagé, qui courent, qui font du vélo, puis là, qui disent, je veux faire du triathlon, puis tu pars. Non, c'est ça. Souvent, c'est leur bête noire, là. Dans mon cas, c'est comme quelque chose que je me dis, ça va être correct. C'est pas un enjeu, là, oui. Non, mais pour améliorer ta vitesse, faudrait que je nage beaucoup plus. T'as pas le choix, oui. Mais là, je me dis, OK, mettons que j'améliore ma vitesse un petit peu, je gagne, quoi, quelques minutes sur la nage. Le gain est pas mal plus grand sur le vélo, là. Fait que là, je mets mes efforts plus sur vélo, course, puis t'sais, bon, je vise pas à faire des podiums, tout ça, là, fait que... Mais tu vises ton propre accomplissement personnel de ta meilleure performance à toi, là. Exact. Je pense essentiellement que ça devrait être la quête de n'importe qui sur le podcast de vouloir viser sa propre meilleure performance, là. Ben oui, moi, c'est tout le temps ça. Je veux faire mieux que l'année passée, t'sais. Exact. Puis c'est encore bon, ça. Puis quand tu t'entraînes dans un sport de même, moi, c'est la beauté de cette espèce de tournant-là vers le triathlon que j'ai pris. C'est que je vois l'amélioration possible, puis je vais m'améliorer jusqu'à 50 ans, parce que j'ai commencé tard, là, t'sais. Ben oui. Fait que juste avec du volume puis du temps, j'ai encore beaucoup de temps d'amélioration, puis c'est ça qui est le fun, comme, à voir aller, là, t'sais. Absolument. Puis t'sais, je pense qu'en ce moment, ce que je remarque, c'est que le triathlon prend beaucoup en popularité. T'sais, moi, ça fait 9 ans que je fais du triathlon, puis au début, le monde était comme « Ah, tu fais du triathlon, pourquoi tu fais ça, t'sais? » C'était vraiment moins, c'est vrai, puis ce commentaire-là, ça fait deux fois que je l'entends récemment, puis j'ai vraiment l'impression qu'avant, c'était plus « Ah, j'ai un oncle qui est vraiment un craqué, puis il est un alien parce qu'il fait des Ironmen. » Puis là, t'ouvres ton feed Instagram, puis tous les influenceurs, gars ou femmes, toutes confondues, s'entraînent pour un triathlon, un Ironman, demi-Ironman. Ce qui amène beaucoup de positif, parce que je trouve que c'est cool que ce soit rendu mainstream, mais j'avais Elissa Legault qui était assise juste là à ta place tantôt, qui me disait « Mais ça amène aussi le danger qu'il y ait du monde, qu'ils ne soient pas entraînés en sport d'endurance de leur vie, qu'ils commencent à décider d'en faire trop, là. » Ben, moi, c'est ça que je remarque en ce moment, t'sais. Parce que là, il y a ces Danovics de ce monde que je connais très bien, puis je l'adore, là, mais lui, t'sais… 100 jours pour un Ironman full, il y a des bonnes chances que tu te blesses. T'sais, mais lui, moi, j'y avais dit, là, t'sais, parce qu'on travaille un peu ensemble et tout, mais comme il y a une capacité à s'adapter qui n'est pas commune, là. Qui n'est pas comme celle de tout le monde. Je veux dire, on a chacune une capacité à s'adapter, puis… Fait que des fois, c'est que tu vois ça, c'est que les jeunes aussi sont tellement sur les réseaux sociaux, ils voient ça. « Hé, lui, t'es capable de faire ça. Moi, je vais être capable. » T'sais, quand tu veux, tu peux, là. Ouais. Ouais, je comprends. Sauf qu'on est tellement tous différents, puis on n'a pas un bagage génétique qui est pareil non plus, puis un bagage sportif non plus. Fait que des fois, c'est ça que je me… Je suis comme, OK, on essaie d'être… T'sais, chaque personne est unique, puis il faut peut-être ta progression, puis ton cheminement, t'sais. Oui, il a été capable, mais ça ne veut pas dire que toi, tu vas l'être. Exact. Fait que c'est vraiment cool, parce que ça encourage les gens à se mettre au triathlon, puis tout ça. Avoir un mode de vie plus sain, là. Je préfère cet exemple-là que l'exemple inverse du gars tout le temps dans le bord, puis t'sais. Absolument. Vraiment. Fait que ça, c'est super positif, mais il faut faire attention parce que… Exact. C'est ça. Les blessures, moi, c'est correct, ça m'amène de la job, là. Ouais, mais toi, c'est ça. Toi, tu ne te plains pas de ça, mais… Non, mais en même temps, t'sais, c'est plate pareil, là, t'sais, de se blesser, là, parce que la majorité des gens qui vont se mettre au triathlon vont se blesser, là. C'est des données qui sont sorties facilement, on peut retrouver ça, là, t'sais. Le monde s'entraîne pas intelligemment souvent, ou ils, t'sais, ils n'ont pas nécessairement de coach au début, parce que le triathlon, s'il faut se le dire, ça coûte cher, là. Ouais. Fait que c'est pour ça que, t'sais, quand tu dis, c'est le menon geek, ouais, mais souvent, c'est des personnes plus âgées qui étaient dans le triathlon, parce qu'il faut peut-être quand même… J'ai entendu la statistique pour le Ironman de Tremblant, le full Ironman, que le salaire moyen des amateurs, fait que pas les… t'enlèves les pros là-dedans, le salaire moyen des amateurs, c'était 125 000. Ça, c'est le salaire moyen, là, t'sais, ça veut dire que c'est… on s'entend qu'on tombe dans une braquette de gens qui ont de l'argent, là, ouais. Mais quand tu calcules ça, un bike… Ben non, mais le bike, tout seul, il monte la demande. Exact, t'sais, pis juste les inscriptions, un week-end à Tremblant, c'est… Non, non, c'est fou, là, c'est fou. Bon, Airbnb, surtout dans ces périodes-là, en plus. Il monte les prix, t'sais, pis c'est… d'année en année, ça augmente, ça augmente. Ouais, exact. Fait que, t'sais, là, d'avoir un physio, d'avoir ton coach, tout ça, t'sais, fait que là, un moment donné, tu coupes à quelque part, fait que là, t'as pas de coach, tu t'entraînes un peu comme M. Tell dit sur Instagram, pis tout ça, mais… Ouais, tu peux écouter une vidéo YouTube, pis tu sais comment t'enregistrer, euh, tu sais comment t'entraîner, ou ben, tu regardes Danovic, pis tu fais « je vais faire la même chose ». Exact. Fait que là, ça, ça crée des drôles d'affaires en clinique, là. On va en parler. Juste avant, moi, je donne tout le temps cet exemple-là, parce que je trouve que ça illustre vraiment bien comment les humains sont faits tous différents, là. Mathieu Blanchard, est-ce que tu sais c'est qui? Ouais. C'est un ultra-trailer, un des meilleurs au monde, il est vraiment incroyable, il est smart, il est… sauf que lui, quand il fait finir un ultra-trailer, il finit l'ultra-trailer du Mont-Blanc, par exemple, le lendemain, il y a pas de courbature. Pis, oui, il y a comme l'aspect de dire « ok, mais si t'es bien adapté, t'es pas supposé être complètement défoncé le lendemain de ta race », je comprends, mais il y a personne au monde qui est pas défoncé après l'ultra-trailer du Mont-Blanc, même si son entraînement était tip-top pour ça, tu sais. Ah ouais. Pis, lui, il y a pas ça. Pis, probablement qu'il s'entraîne sûrement vraiment fort, mais il y a quand même pas ça. Non. Fait qu'il y a du monde qui sont pas faits comme les autres, là, tu sais, pis de baser… si lui a cette capacité-là de récupération extraordinaire, quelqu'un qui regarde ce que lui fait, pis essaie de l'appliquer dans sa vie, il va mourir, là, il va toffer deux jours, pis il va avoir les joues scrapes, là, tu sais. Non, non, c'est ça. Fait que c'est pour ça aussi que les réseaux sociaux, c'est bon, mais ça amène aussi beaucoup de comparaisons, pis l'autre danger dans tout ça, c'est, bon, je sais pas si t'es familier avec Training Peaks, là, tu sais, bon, on s'entend, là, fait que comme Training Peaks, là, t'as ta cédule, pis tout ça, pis maintenant, il y a comme des plans… Des plans préfets, là, des coachs qui font des plans, ouais. Qui sont pas super personnalisés. Oui, mais c'est un peu moins cher, fait que des fois, c'est une option qui est quand même intéressante. Ah, 45 piastres, t'as un plan pour t'entraîner pour un demi-arrotement. Exact, pis t'as quand même une certaine structure qui fait du sens, sauf que là, quand t'as un rouge sur ton affaire, là, tu fais quand même un peu d'anxiété, là, mais, fait que des fois, ça porte les gens à, comme, pas trop s'écouter, pis, ok, non, j'ai tant de kilomètres à faire aujourd'hui, je le fais, peu importe, fait que c'est là aussi qu'arrivent les blessures, tu sais, fait que des fois, c'est d'accepter que, comme, ok, une journée où est-ce que je me lève, pis je le « feel pas », regarde. Fais donc une easy run, pis demain, ça ira mieux, tu sais, fait que c'est d'adapter, mais là, tu sais, c'est ça, après ça, tu regardes, tu ouvres ton application Strava, pis tu vois, Joe Blow, il a fait 15 kilomètres, « moi aussi, je vais faire ça », pis, tu sais, ça amène aussi une comparaison qui fait en sorte que des fois, on est porté à peut-être se pousser, ou c'est-à-dire, non, ok. Tu, à la place de faire ton jog en zone 2, réellement, tu le pousses un peu trop parce que tu veux que sur Strava, ça soit marqué en bas de 5 fleurs. Ouais. Tu sais, zone 2, ça a l'air comme, toi pis moi, on est bien à l'aise avec ça, pis on sait comment que c'est important, là, mais les gens qui débutent le triathlon, ils regardent leur monde, pis ils disent, « hey, je suis trop lent », pis ils s'entraînent juste jamais en zone 2, là. Ouais. Fait que ça aussi, là, tu sais, normalement, c'est 80 et 20, là. 80 pour ça, ouais. Mais c'est pas ce que le monde font souvent en commençant, tu sais. Non, pis souvent, le monde, ils pensent qu'ils font ça, mais ils le font pas vraiment. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs autres facteurs que juste ta vitesse, là, pour savoir t'es dans quelle zone, là, tu sais. Des fois, tu peux être en zone 2 à 4,30, des fois, ta zone 2, elle va être à 5,15, là, tu sais. Ouais. Pis là, ça, mettons, c'est pour moi, mais chacun peut l'appliquer à ses... Ah ouais, absolument. À ses propres... Mais c'est d'être beaucoup à l'écoute de toi, tu sais, moi, je connais une triathlète qui est en train de s'en montrer, là. Ouais. Pis moi, je suis un peu impressionnée de ça, là, mais en même temps, j'aimerais être capable de faire ça, parce que c'est vrai, tu te fies à ton propre feeling, pis honnêtement, quand tu te fies à ton propre feeling, j'essaie de faire de plus en plus ça, pis je trouve que c'est vraiment plus accurate que des fois, ta montre te dit. Fait que, de s'écouter, c'est comme... Tu vas te sauver bien des blessures dans ta vie, aussi, là, tu sais. Ouais, ouais. Tout à fait. C'est comme la base, là. C'est Simon Leblanc, qu'on a reçu, qui est arrivé deuxième au Marathon de Montréal, premier au Marathon de Québec, il n'y a pas de montre. Ouais, c'est fait. Ouais, c'est quand même fou, là. Ouais. Pis c'est pas qu'il court l'âne. Non, 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 je sais. Il court vite en classe. Ouais, ouais. Mais des fois aussi, c'est qu'on... Ah, mon heart rate, il est rendu haut. Ah, hé, là, je suis rendu dans ma vitesse d'habitude, alors que des fois, tu pourrais aller plus vite, pis être super confortable, mais on est comme un peu pris là-dessus, tu sais. Ouais. Fait que, ça a laissé bon côté, pis c'est mauvais côté, mais... À utiliser avec attention. Ouais, attention, exact. Absolument. Fait que, parlons un petit peu des blessures fréquentes pour les triathlètes. Moi, j'ai eu la chance de nager plus que 20 ans sans jamais me blesser. Pis de ce que j'en ai compris, parce que je voyais tout le monde autour de moi, tu sais, quand on nageait, des fois, on faisait beaucoup de kilomètres, là, tu sais, des semaines faciles à 65, pis encore d'entraînement plus que ça, pis, tu sais, des grosses semaines. Pis je voyais le monde qui se blessait autour de moi, souvent, aux épaules, pis c'était, honnêtement, le fait que moi, je me suis jamais blessé, c'était probablement lié à la technique. En grande, j'ai l'impression que j'avais vraiment une technique qui me permettait d'éviter ça. C'est quoi que tu vois pour les nageurs, habituellement? À la nage, c'est souvent des tendinites de coiffes des rotateurs, là, si on met ça en mots plus... Ah, c'est le podcast pour les geeks de sport, parce qu'on geeks sur le sport avec d'autres geeks de sport. Mais, tu sais, une tendinite, souvent, je l'explique, comme ton muscle s'attache sur un tendon qui s'attache sur ton os, pis ton tendon, quand on parle d'une tendinite, c'est comme il y a une inflammation, le fruit est pogné là-dedans, tu sais. Fait que, c'est des mouvements qui sont super répétitifs, ça arrive dans, quand il y a une surutilisation du tendon. Ce qu'on remarque souvent, c'est une question de technique, beaucoup. Fait que, tu sais, si tu viens croiser la ligne médiane, ben, tu viens réduire l'espace... Tu viens la croiser, la dépasser, là. Ouais. Tu sais, normalement, tu devrais pas. Mais quand tu croises, ça réduit un peu l'espace disponible pour le tendon. Fait que ça vient faire comme un abutement, un pincement au niveau du tendon. Fait que ça, ça prédispose à une inflammation qui s'installe. Pis l'autre chose, c'est que si t'as pas une bonne force musculaire, parce que, tu sais, il y en a qui font du triathlon ou de la nage, tout simplement, pis ils font juste pas de muscu, ils font rien. Tu sais, c'est pas de même que tu vas avoir une bonne stabilité au niveau de ton épaule. Tu sais, tu peux être chanceux, pis ça se passe super bien, mais il faut peut-être travailler les autres muscles que tu travailles pas dans ton sport pour avoir comme un certain équilibre, tu sais. Fait que si t'as un manque de stabilité, je veux dire, au niveau de l'épaule, ben, ça peut aussi contribuer à comme venir pincer un peu au niveau de ton tendon, pis à ce moment-là, ça crée une certaine inflammation. Quand je pense, ce que tu parles à propos de la ligne médiane, c'est drôle parce que quand tu nages, moi, comment je l'expliquais, tu sais, j'ai coaché de la natation pendant quand même longtemps, pis moi, je l'amenais vraiment pas d'un point de vue de blessure, mais le résultat allait être le même parce que mon idée ou l'idée que je me suis fait enseigner, pis que moi-même, j'ai développé pendant que je nageais, c'était d'avoir l'index et le pouce sur la ligne médiane. Exactement. Imaginez une ligne qui passe à travers ton nez pis ton nombril, pis d'avoir essayé le plus longtemps possible d'avoir la main, le pouce et l'index sur la ligne médiane. Parce que de toute façon, si je me mets ici, je suis vraiment moins fort ici. Si je me mets là, je suis vraiment moins fort. Mais au milieu, c'est là que je suis le plus fort pour ma traction. Fait que même pour la technique de natation, c'est ça qu'il faut que tu vises. Ouais. Fait que j'avais jamais pensé que d'aller de l'autre côté, c'est vrai, dans le fond, que ça coince. Ça coince, exact. Pis après ça, tu parles de la stabilité. Excuse-moi, je vais juste rebondir sur ce que tu dis. Ben non, c'est bien parfait. Tu parles de la stabilité de l'épaule, parce qu'effectivement, quand tu prends ton appui en avant, tu viens vraiment appuyer sur ton épaule. T'es loin. T'es loin en avant, pis t'essaies d'appuyer comme ça, si tu le fais comme du monde, parce que sinon, il y en a qui prennent leur appui, plus de bonheur. Mais si tu glisses ici, pis tu mets vraiment de l'appui, c'est vrai que ça met vraiment une grosse tension sur ton épaule. Fait que, tu sais, si t'as comme un petit jeu dans ton articulation, pis tes muscles te stabilisent pas correctement, mais là, ça va venir pincer en avant, tu sais. Pis faut que tous tes muscles autour de ton épaule soient assez forts aussi. Fait que souvent, la coiffe de ratateur, c'est plusieurs muscles, un groupe de muscles. Si les muscles de ta coiffe, les muscles de l'épaule, travaillent pas toutes en équipe, ben c'est comme dans une équipe de hockey, on va se faire scorer des buts, là. T'sais, c'est vraiment littéralement ça. Fait que s'ils travaillent pas tous ensemble, ton mouvement est pas optimal, pis là, ça va venir pincer, tu sais. Pis l'autre chose, tu sais, quand tu viens nager, si tu viens avec ton pouce en premier, à ce moment-là aussi, encore une fois, ça a le maléfait. Ça vient tourner sur le côté, oui. Fait que ça vient réduire l'espace pour tes tendons, pis ça contribue à ton petit pincement qui pourrait arriver, là, pis l'inflammation qui peut être créée dans ton épaule. Fait que c'est souvent la technique qui va créer ça. Ouais. Fait que technique ou sinon, c'est juste si tu t'entraînes en débile mentale du jour au lendemain, là. T'sais, un peu comme le principe de Blaise, là. Tu connais Blaise. Fait que la quantification du stress mécanique, ben, dans tous les sports, c'est tout le temps valide, là. Fait que si tu pars de zéro nage, zéro mètre de nage, à 3000 mètres, one shot, parce que t'as vu Joblo sur Instagram faire 3000 mètres, pis tu peux faire la même chose, il y a des grandes chances que tu te blesses parce que ton corps est pas habitué à faire ça. Fait que ça, ce que je dis, c'est tir sur une élastique one shot, ça risque de péter, là, t'sais. C'est un peu la même chose. Tu demandes à ton corps de faire de quoi qu'il est zéro habitué. Si tu tires sur l'élastique doucement, ben, il s'habitue, t'sais, à se faire étir. Ouais, ouais, exact, exact. Pis qu'est-ce qu'on fait pour, justement, aider à ces muscles stabilisateurs-là, principalement dans les épaules? Nous, quand on nageait, on faisait souvent, t'sais, avec des élastiques, beaucoup de renforcement comme ça, pis on s'en servait aussi comme échauffement à sec avant de rentrer dans la piscine. Ça, c'est une autre affaire, là. T'as-tu vu beaucoup de triathlètes, de nageurs s'étaient réchauffés avant de rentrer? Moi, le premier, maintenant que je fais plus de natation, j'arrive sur ma libre, pis le premier, je plonge dans l'eau, pis je m'échauffe pas, là. Mais c'est con, de faire ça. C'est ça. Techniquement, on devrait s'échauffer, t'sais. Pis oui, les élastiques, c'est bon comme échauffement, pis c'est bon aussi comme... Renforcement. Renforcement. Faire attention, parce que souvent, les gens vont faire ça, parce qu'ils ont vu ça, justement, mais t'sais, il faut quand même le faire correctement. Ils savent pas comment. C'est ça, il y a une forme à faire ça, là. Ouais, fait que d'où l'importance de consulter quand même un professionnel pour aller travailler correctement, t'sais, les mieux stabilisateurs. Pis bon, c'est sûr que là, si on embarque dans tout... Je pense qu'on l'a pas dit, juste avant de continuer, je pense qu'on l'a pas dit, je vais essayer de le dire dans l'introduction, mais la recommandation à n'importe qui, si vous êtes blessé ou vous commencez le triage, c'est pas de vous auto-diagnostiquer avec notre conversation, mais c'est d'aller voir un spécialiste. Ouais. Ceci étant dit, je te laisse continuer. Y'a pas de stress. Attends, qu'est-ce que je disais? J'ai oublié, mais... De bien le faire. Oui, t'sais, de bien faire l'exercice, c'est vraiment important parce que souvent, je vais... Y'a des gens qui vont me dire, je suis allée en physio, ça a pas fonctionné, ok, bon, c'était quoi tes exercices? Là, ils montrent leur exercice. Je suis comme, ok, attends, on va prendre le temps de bien les faire. Ah, ok, c'était ça. Ah, là, ça travaille. Ok, oui. Fait que t'sais, c'est important de bien les faire. Pis c'est pas tout le monde qui a besoin des mêmes choses non plus. Fait que ça, c'est une autre affaire. T'sais, oui, y'a des basics. Des bases globales, oui. Qui sont bons à faire, mais ça veut pas dire que toi, t'as le même besoin de quelqu'un d'autre, t'sais. Mais, oui, y'a certains exercices comme exercices avec les élastiques pis tout ça qui vont aider à travailler les petits muscles autour de ton épaule pour avoir une meilleure stabilisation. Pis quand une blessure comme ça, une tendinite aux épaules, ça arrive, y'a-tu une façon de continuer l'entraînement ou comme c'est repos? T'sais, une tendinite habituellement... Ouais. Dans le fond, souvent, j'entends, là, j'ai mal, j'ai tout arrêté. Ouais. Moi, je prône pas ça. Parce que moi, je veux que tu continues à t'entraîner dans une limite de douleur qui est acceptable. C'est-à-dire que je veux pas que quand tu continues à t'entraîner, ta douleur, elle l'augmente pis t'arrêtes l'entraînement, t'as de la misère à dormir les soirs, blablabla. Fait que ça, non, mais il faut que tu trouves un équilibre. T'sais, mettons que toi, tu faisais 3000 mètres trois fois par semaine de nage, mais là, en ce moment, t'as trop de douleur quand tu fais ça, ben, si on trouve un équilibre de comment que t'es capable de faire peut-être 1000, 1005, avec un peu plus de kicks, mais que tu continues à t'entraîner quand même avec une douleur qui est tolérable, donc qui augmente pas pendant que tu nages, pis que quand t'arrêtes de nager, va s'estomper, t'sais, ça va. Pis après, à partir de ça, mettons que tu tolères 1500, ben là, on va progresser tranquillement pour retourner vers où est-ce que t'étais rendu. Mais là, ça, c'est toujours propre à chacun, mais il faut comme trouver ce que t'es capable de tolérer, pis après ça, on base là-dessus, t'sais. Pis j'imagine que si la douleur provient d'un problème technique, il faut régler le problème technique, là. Absolument, c'est ça. Fait que t'sais, l'autre chose, c'est que souvent, je demande aux gens est-ce qu'ils ont été filmés, t'sais, parce que des fois... Est-ce que tu le fais, toi, pour la natation? Non, mais je connais deux coachs sur la réussite qui le font. Fait que t'sais, quand besoin est liant, je fais, je demande ça, pis après ça, on peut voir. Mais sinon, de manière générale, t'sais, je vais donner des conseils comme ça, l'affaire du pouce, l'affaire de la ligne médiane, t'sais, déjà, juste ça, c'est quand même des choses que, ah, c'est vrai, crime, je fais ça. Ou des fois, les gens n'ont pas conscience pis ils le font. Ouais, ben oui, c'est ça, c'est souvent ça. Pis pour corriger ces trucs-là, faut quand même que tu overcorriges. T'sais, pour dire, à la place de rentrer là, faut que tu rentres ici, ben, tu vas te dire, là, tu vas avoir l'impression de rentrer ici, ta main, t'sais. Pour les gens qui nous écoutent en audio seulement, c'est moins intéressant, ce segment-là, où rentrer sa main, exactement. Mais, mais ouais, tout à fait. Fait que non, c'est ça, t'sais, pour la technique, c'est sûr que dans tous les problèmes physios, si tu traites pas la cause, t'sais, tu t'adresses pas la cause, c'est clair que là, ça va revenir, ça va revenir. Fait que oui, effectivement, qu'il faut aller voir au niveau de la technique souvent, là. Pis, passons au vélo. Ouais. Parce que moi, c'est ma nouvelle, ma nouvelle passion. J'ai, touche du bois, rien encore. J'ai, j'ai aucune, aucune douleur, aucune pression, rien, pis j'en fais quand même pas mal. Sur Zwift, là, en ce moment. En ce moment, je suis gros sur Zwift, pis j'ai essayé dehors à date? Ouais, j'en étais passé, j'en étais pas mal dehors, pis là, j'étais en Espagne, il y a eu une couple de semaines, pis j'en ai fait là-bas aussi, pis tout est bien dans cette histoire-là. Mais de ce que j'entends, souvent, c'est genre des douleurs aux genoux qui se pointent le bout du nez. Évidemment, à part les, les graves accidents traumatiques, là, c'est une autre affaire, si tu tombes de ton bike, c'est pas la même chose, mais toi, qu'est-ce que tu vois le plus dans ta pratique en termes de vélo? Dans le vélo, moi, j'entends souvent, ben, je suis pas bien sur mon vélo, mais c'est normal. Je suis pas, t'sais, c'est pas supposé être confortable, ouais, non, t'sais, t'sais, t'es pas supposé d'avoir des grosses douleurs en vélo, pis oui, tu peux être quand même confortable. C'est sûr qu'à un moment donné, après 180 kilomètres de vélo, ça se peut que t'aies le goût de te dégourdir, là, on s'entend, mais t'sais pas supposé avoir mal, t'sais. Mais de ressentir, par exemple, d'avoir besoin tout le temps de bouger, de te déplacer sur ta selle, pas normal, ça. C'est signe que probablement ton positionnement, il est pas optimal sur ton vélo, t'sais. Pis des fois, c'est ça que ça me fait rire, t'sais, les gens investissent des grosses sommes d'argent sur leur bike, j'allais dire, Des énormes sommes d'argent, ouais. Mais comme, venir faire un positionnement cycliste, c'est comme, c'est comme, c'est cher. ouais. Ouais. Mais t'sais, en même temps, ça a un énorme impact, notre positionnement cycliste va impacter ta puissance, t'sais, ta performance, ton confort, les risques de blessure, fait que c'est quand même un petit montant qui vaut la peine à investir, t'sais. Mais pour répondre à ta question, c'est variable, là, au niveau des blessures, mais oui, genou classique, mais t'sais, il y a tout ce qui est inconfort au niveau de la selle, toute irritation au niveau de plancher pelvien, à cause des frottements, tout ça, pis beaucoup le cou, au du dos, des fois engourdissement dans les mains, bref. Ouais, ben prenons ces affaires-là, une à une, les genoux, c'est quoi qui peut causer ça? Genoux, souvent, on parle de syndrome phémo-patellaire ou tendinopathie du tendon rotilien, fait que le tendon qui est en avant de ta rotule, ça peut être plusieurs choses, bon, on parle souvent de mon mauvais positionnement, fait que si ta selle est trop haute, pis que t'as pas nécessairement la flexibilité pour, ou elle est trop basse, il y a aussi le recul de selle, fait que si t'es derrière, ben là, tu te pédales comme ça, c'est sûr que t'es pas efficace, si t'es trop devant, ben là, ça va surcharger ton genou, fait que, faut comme trouver l'équilibre pour être vraiment optimal, puis, les cales, tu sais, quand tu cours, tu positionnes ton pied comme tu veux au sol, mais quand t'es pris dans tes cales, pis qu'elles sont pas bien ajustées, ben ça peut créer des problèmes mécaniques, pis de stresser certaines structures dans ton genou quand c'est pas super naturel, tu sais. Ouais, parce que t'es coincé dans un plan qui est pas celui-là que t'as choisi, qui est pas ton plan naturel. Exact. Fait que, c'est important ça, souvent les gens, ils s'achètent des cales, pis ils mettent en dessous de leur soulier sans trop savoir. Mais c'est important, tu sais, parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir tendance à avoir des pieds un peu plus vers l'extérieur, un peu, tu sais, fait que c'est variable. Puis ça, ça... Je rappelle Lance Armstrong, il se rappelle encore exactement, il en a parlé dans un podcast dernièrement, il se rappelle encore exactement de son pied gauche, son pied droite, il était tant de degrés à l'extérieur, pis son pied gauche, il était un petit peu en dedans. Pis ça, c'est intéressant parce que les gens, ils sont comme, ouais, mais c'est pas pareil. Ouais. Ouais, mais on n'est jamais parfaitement symétrique, tu sais, fait que ça arrive souvent à ça. C'est fou pareil, ça. Ouais, qu'un pied va être un peu plus en angle à droite, pis l'autre, mais pour être bien, c'est ça, là. Fait que ouais, ça, c'est super important, là. Pis, fait que pour le genou, c'est ça, la selle qu'on a parlé, les cales, la cadence. Ouais. Tu sais, la cadence à la course, on en parle, c'est assez connu, tu sais. 180 beats par minute, habituellement. Mais au vélo aussi, fait qu'il faut toujours être autour de 90, idéalement, parce que plus tu pédales vite, c'est plus dur pour ton cardio, mais plus les contraintes mécaniques sont comme bien réparties, etc. Pour faire ce simple, là, c'est tout un rapport de force, pis c'est un peu complexe, là, mais fait que souvent, quand tu commences, t'es débutant, tu vas avoir une cadence qui est quand même basse, fait que t'es pas habitué à rouler, fait que t'es comme tendance à mettre des grosses gears, pis être, tu sais, sentir que tu pousses, là, mais c'est pas nécessairement ça qui est souhaitable, fait que ça, pis encore une fois, juste un entraînement qui est... Ouais, trop d'entraînement, trop d'entraînement, ou pas bien disposé, là, dans ta semaine, fait que c'est pas mal le classique, là, pour les genoux, là, ouais. dernièrement, moi, j'étais... le plancher pelvien était engourdi constamment, pis j'étais comme là, ça peut pas être ça, parce que je suis sûr que c'est pas bon pour le long terme, l'histoire-là. Fait que là, j'ai carrément juste changé de selle, parce que j'avais pas de trou dans ma selle. C'était comme une selle bombée vers l'extérieur. Fais-tu un vélo de tri ou de... Un vélo de route. Avec des bords? Ouais. Non, j'ai pas de bord, non, non, non. Juste de route. Ouais, juste de route, ouais. Parfait. Ouais. Je me mets des fois en Cobra si je veux être aéro, mais c'est la limite de où est-ce que je vais, de où est-ce que je descends. Pis là, j'ai juste changé de selle, je me suis acheté une selle Specialized Stealth Pro, pis il y a un trou, pis ça a réglé mon problème complètement. Ah ouais, hein? Ouais, je suis plus engourdi du tout, pis là, je suis vraiment, vraiment plus confortable sur ma selle. Ouais, mais ça arrive souvent, tu sais, pour les engourdissements au niveau des parties génitales. Ouais. La selle, souvent, t'achètes le vélo, la selle vient avec, pis t'es comme, bon, tu te poses pas trop de questions, tu sais. Mais il y a des largeurs de selle, pis ça, c'est super important parce que... Ouais, je me suis acheté sur une boîte de carton. C'est ça. Pis j'ai pesé dessus pour calculer la distance entre mes os, là. J'ai un outil pour ça à la clinique, mais... Fait que si, mettons, t'as largeur de fesses, les deux petits os, ce que t'as sur les fesses, c'est supposé arriver sur ta selle. Hum-hum. Mesure, mettons, 125 millimètres, pis ta selle est plus petite que ça. Hum-hum. On s'entend que c'est comme si t'étais assis sur une clôture. Ouais. Fait que, des fois, les gens, je leur parle de ça, je dis, as-tu l'impression d'être comme assis sur une clôture, pis tu dis, ah ouais, c'est ça, tu sais. C'est pas bon, ouais. Mais c'est clair, tu sais, ça veut dire que là, toute la selle comprime ton plancher pelvien au lieu d'être supporté sur tes deux os, là, tu sais. Fait que la largeur a vraiment une importance. Fait qu'il faut avoir la bonne selle pour soi, pis il y a plusieurs types de selles, là. Fait que, comme tu dis, avec un trou plus allongé, etc. Fait qu'il faut trouver sa selle qui le convient. C'est vraiment propre à chacun, c'est ça l'affaire. Ça, c'est la chose la plus... T'sais, les modèles, je veux dire, oui, il y a le même modèle à plusieurs grosseurs. Absolument. Mais il faut que tu trouves la tienne, là, tu sais. Ouais, ouais, absolument. Pis il n'y a pas d'autre façon que de le calculer, là. Ouais. Fait que ça se calcule au niveau de la largeur, mais au niveau, comme, est-ce que tu préfères une selle plus, comme, en hamac, plus santé, plus... Ça, il faut l'essayer. Fait que, tu sais, ça, c'est erreur, à un moment donné. Pis à un moment donné, quand tu trouves ta selle, t'es comme, OK. Là, je l'ai, c'est celle-là. Exactement. Exact. Fait que, tu sais, c'est super important. Pis il faut magasiner, l'essayer, pis il faut trouver sa selle, t'sais. Pis à partir de là... Parce que je te dirais que 80 % du temps, la problématique, c'est la selle. Ouais. Soit le choix de la selle, mais l'ajustement de la selle. Le placement aussi. Ouais, exact. S'il est trop par en haut, c'est sûr que tu vas le sentir plus. S'il est trop par en bas, probablement la même chose. Ouais, parce que s'il est trop par en bas, tu glisses, là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que ça, c'est pas non plus souhaitable, parce que des fois, les gens, ils sentent qu'ils ont comme une pression, fait que là, ils vont comme baisser leur selle au maximum pour réduire la pression en avant. Mais là, ils glissent, fait que là, ça surcharge le devant. Fait que, on appelle ça comme la triade malheureuse, là, mais... Fait que, des fois, c'est ça. Ça vaut la peine d'aller se faire positionner correctement. Depuis que j'ai changé ma selle, je suis pas retourné faire un fit, parce que je t'avais fait faire un fit avec mon ancienne selle, puis depuis que je l'ai changé, je suis pas retourné, puis j'ai testé quelques positions juste pour voir au niveau de mon confort. Mon objectif, c'est évidemment d'aller la... de refaire faire un fit, éventuellement, là. Sauf que, ce que j'ai découvert, c'est que je pensais vraiment que, comme pour avoir une position plus agressive, fallait que je la descende. Puis là, je commençais à vraiment avoir mal juste comme aux fesses, là, carrément, parce qu'on dirait que je m'étais tellement pour me retenir quasiment, fallait que je m'assoie juste en arrière. Puis là, en la remontant, ça a comme dispersé mon poids sur toute la selle au complet. Puis là, je suis capable d'être dans une position plus agressive, comme aéro, en ayant vraiment moins mal, parce que j'ai l'impression que mon poids va être dispersé plus efficacement. Oui, c'est important, parce qu'il faut que tu sois stable aussi sur ta selle. Si t'es pas stable sur ta selle, tu peux pas être efficace dans ton pédalage non plus. Même au niveau de la performance. Exact. Oui, mais des fois, c'est parce qu'aussi, on voit des choses en ligne, puis là, le monde, ils sont comme, lui, il est positionné de même. Le plus aéro, le mieux aussi, fait que t'essaies de te descendre super agressif. Il y a aussi un côté sécuritaire. Si tu commences en vélo, que tu t'achètes un vélo de triathlon puis que tu veux être comme Antoine, joli coeur, sur ton bike, tu sais, c'est pas sécuritaire parce que tu seras pas à l'aise, tu seras pas confortable puis tu seras pas confiant non plus dans ta position. Tu sais, c'est quand même très réactif. Il y a toujours le côté sécurité dans tout ça. Ben oui, surtout au vélo. Ouais. Tu sais, quand tu vois des chutes à vélo, c'est moins le fun. C'est jamais bon. C'est pas juste avoir un petit peu mal aux genoux. Non, 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 c'est ça. Fait que c'est ça, il y a le côté sécurité puis de ce qu'on voit puis ce qu'on peut se permettre, t'as pas la même flexibilité non plus. Ça se peut, si t'es pas capable de te pencher puis de toucher tes orteils, comment tu veux être super aéros sur ton bike, tu sais. Fait que il faut vraiment adapter d'une personne à l'autre mais ça, ça a un grand impact sur tout ce qui est plancher pelvien comme on disait tantôt. Fait que, ouais. le cou est une question de positionnement aussi, j'imagine? Ouais, souvent. L'autre chose, c'est aussi, il faut être conscient de notre posture parce que souvent, on va avoir tendance à être sur notre bike mais comme, à regarder en avant avec notre cou. Même en natation aussi, en natation, c'est souvent un enjeu puis il y a du monde probablement qui nous écoute qui ont mal au cou quand ils viennent de faire un entraînement en natation, baissez votre menton. Exact. Fait que moi, je parle tout le temps de mon double menton. Fait que double menton puis regarde en haut, t'as l'air très niaiseux mais en même temps, ça va sauver. Exact. C'est pour pas avoir l'air de regarder en haut. Exact. Puis après ça, il existe des lunettes pour le triathlon qui n'ont pas de frame en haut. Des fois, qui peuvent aider pour la vision mais, ouais, il faut être comme plus conscient puis l'autre chose, c'est moins le cas en triathlon, mais des fois, des gens de vélo de route vont être très, très redressés puis ils vont avoir les bras bloqués. Mais si on a les bras bloqués comme ça puis que là, il y a des impacts parce qu'on a des belles routes au Québec, ça cogne puis t'as comme pas de suspension. Fait que ça vaut la peine de se pencher, de débaisser un peu vers l'avant, de baisser le cockpit puis d'aller plus plier les coudes pour avoir comme une suspension naturelle puis à ce moment-là, c'est plus smooth sur le cou aussi. Fait que ouais. Quelque chose aussi, corrige-moi si je me trompe, mais on dirait que depuis justement que j'ai replacé ma selle puis que je suis plus stable sur ma selle, j'ai moins besoin de prendre la stabilité sur le hood puis je peux avoir relâché vraiment les bras puis ça fait que ça relâche toutes mes épaules puis ça relâche aussi mon cou. Je suis vraiment plus relâché, même quand je me place en position aéro parce que ma selle a plus de poids réparti puis je suis plus stable, ça jamme comme moins tout partout. C'est pour ça que je te disais souvent, 80 % du temps, c'est... On gère la selle puis on règle la vie du monde. J'exagère, mais parce que si tu as l'impression de glisser, tu vas venir vouloir te pousser sur ton cockpit. Fait que oui, tu vas être tout le temps plus tendu puis tu vas avoir tendance à être moins confortable à ce niveau-là. Tandis que si tu es stable, bien là, tu as moins besoin de te repousser dans ton bidon. Fait que oui, ça fait du sens. Fait que c'est le classique, je te dirais. Les gens, on les restabilise puis là, c'est... Ah, OK. Ah, là, je suis plus relax du haut du corps. Exact. Puis ça fait aussi que tu peux plus te concentrer à transférer ton énergie de ton corps jusqu'à tes jambes à la place de te sentir que là, il faut que tu fasses un intervalle puis que tu es coincé de même en haut puis tu as comme... Chris, il me semble que je travaille fort pour pas grand-chose. Exact. Puis tu sais, l'autre affaire, c'est qu'il y a aussi, tu sais, des fois, tu regardes des vidéos en ligne et tout ça, mais c'est pour les cyclistes versus un triathlète qui va avoir un 180 de vélo à faire. C'est sûr que tu peux pas te permettre le même positionnement. Ah, exact. C'est contre la monte, c'est rapide. Oui. Nous autres, c'est sur du long terme. C'est pas 180. C'est ça. C'est ça. Fait que... La position tétée de même avec les bras en dedans puis tout petit qui travaille dans l'éditionnel, c'est moins... Exact. Moi, j'ai fait modifier mon vélo par Nicolas Côté. C'est un cycliste puis il est ingénieur puis lui, il m'avait positionné ça, tu sais, mes bords super serrés puis il dit... Super agressif. Ouais, mais là, ça va être à rouge. J'ai dit, oui, mais moi, j'ai 90 km à faire. Je suis allongé, mais c'est ça, eux autres, c'est ça la réalité. C'est comme, faut qu'il soit fast. Mais, fait qu'il faut être confus. C'est... Tu peux pas performer si t'es pas confus. Exact. C'est impossible. Exactement. Puis c'est pas... J'aimais ce que tu disais au début de dire, c'est pas normal de pas être confortable. Non, c'est ça. Puis ça, moi, je l'ai compris vraiment. Tant au début, j'étais comme un criss le vélo. Je suis pas sûr que je vais aimer ça. Il me semble que tout le temps, j'ai tout le temps besoin de me lever, de bouger. Puis la seconde que j'ai fait de mon premier fit, j'ai fait, ah, OK, c'était ça. J'avais de la misère à rouler sur le plat. Je pensais que le plat, ça allait pas être pour moi parce que quand même, d'après moi, c'est pas fait pour le plat. Puis finalement, le plat maintenant, ça me dérange pas pantoute. C'est sûr que je préfère les monter. Je trouve ça plus le fun. Mais rouler sur le plat, ça me fait pas mal. Avant, j'avais mal dans le dos. C'est comme le plat, ça me fait mal dans le dos. C'est pas le plat qui te fait mal dans le dos. Mais c'est comme une mentalité qu'il faut déconstruire. Tu sais, ah, c'est normal. J'ai mal aux fesses. C'est des petites celles toutes petites. Non, c'est ça. Puis ça, c'est intéressant que tu dises ça parce que pour justement le plancher pelvien, souvent, les gens vont penser qu'en prenant une selle coussinée, ils vont être mieux. Tu sais, parce que c'est comme plus qu'on faut. Mais au contraire, parce que quand tu t'assoies, t'écrases dans ta selle. Tu viens écraser ça, oui. Puis là, le coussin écrase dans ton plancher pelvien. Fait que là, ça peut contribuer à engourdissement, etc. Fait que c'est une fausse idée qu'on a. Exact. Moi, c'était ça mon problème. C'était une selle bombée de même. Avec plein de coussins. Ça avait l'air confortable, mais ça l'était pas pantoute. Non. Tu parlais des engourdissements dans les mains. Moi, ça m'arrive des fois. Je sais pas pourquoi. Des fois, j'ai mis deux doigts ici. Mais ça, c'est aussi pas nouveau pour moi. J'ai souvent ça qui arrive dans la vie. J'ai souvent les engourdissements. Pas juste en vélo. Non, mais c'est quoi qui cause ça habituellement? Des fois, je tiens un sac d'épicerie trop longtemps puis j'ai la main engourdie. Ouais. Ça, il faut faire attention parce que si c'est présent dans ton quotidien et pas juste en vélo, on s'entend. Mais en vélo, ça le fait souvent. Exact. Mais si c'est une douleur que t'as à l'extérieur du vélo dans d'autres circonstances, c'est pas juste le positionnement qui occasionne ça, on s'entend. Ouais, parfait. Mais des engourdissements dans les mains, souvent, ça va être à cause d'un nerf. Fait qu'un nerf qui... Il y a un nerf qui coince les portes. Exactement. Soit t'as une raideur dans ton cou, dans ton haut de dos, des tensions musculaires dans ton bras, un manque de mobilité du nerf. Fait que t'sais, souvent, le nerf, moi, je dis que c'est comme un fil électrique. Fait que t'as comme ton fil mécanique puis par-dessus, il y a comme une gaine qui le protège, comme une autre fil électrique. Mais ça, ça doit bouger un par rapport à l'autre. Quand il y a des tensions, des adhérences, c'est comme s'il y a des toiles d'araignées dans ton fil électrique. Ça bouge plus correctement un par rapport à l'autre. Puis là, c'est là que ça crée comme des engourdissements. Sur le bec, ça peut être juste à cause d'un mauvais alignement au niveau du poignet. Fait que si tes cocottes sont comme super redressées puis là, que t'as le poignet cassé comme ça, ça peut créer des engourdissements parce qu'il y a comme une compression au niveau du nerf. Ça peut être juste l'effet que t'es comme ça pendant 90 km de vélo puis le dent. Puis ça coince en arrière. Exactement. Fait que t'sais, c'est un peu tout ça. Fait que ça revient un peu au positionnement. Ouais, exact. Mais... C'est ça, parce que si de ce qu'on dit depuis tantôt par rapport au vélo, on dirait que la prévention, c'est vraiment lié au positionnement. Ouais. T'sais, comme une grande majorité des cas, ça peut être évité par un bon positionnement si ton bike. Absolument. Ouais, ouais. Parce que c'est un sport sans impact quand tu penses à ça, à moins des, comme je disais tantôt, des incidents traumatiques. Exact. Mais c'est un sport sans impact. Fait que t'sais, si t'as un bon positionnement, tu devrais être correct. Positionnement, cadence, puis t'entraîner correctement, c'est pas mal les trois... Les trois piliers. Les trois piliers, là. Exactement. Sinon, c'est encore les mêmes principes de quantification. Exact. Exact, c'est ça. Mais ça, c'est un classique dans tous les sports, là. Exact, exact. Ouais. Puis, ben, finalement, la fameuse course à pied qui est probablement la place où est-ce que les gens se blessent le plus, c'est quoi que tu vois, toi, le plus? Course à pied, c'est... T'sais, si on part de... En bas, viens, on monte, là, mais la fâchée de planteur. Ouais. La fâche, la fameuse fâchée de planteur de comme, j'ai un clou en dessous du... Ouais. du talon. Fait que ça, ça arrive souvent. Après ça, on... Puis, il y est... Prenons-les, une talon, juste pour... Ouais. Juste pour pas trop se perdre, là. Ça revient un peu tout le temps, là. C'est répétitif, dans le sens où ça va être une mauvaise quantification du stress mécanique. Fait que quelqu'un qui va avoir... Trop fait, trop vite. Trop fait, trop vite. Changer de soulier. Ouais. Puis, quand tu changes de soulier, t'es supposé reprendre un petit peu en arrière, là, dans ton entraînement, parce que, surtout si tu changes de soulier, vraiment de type de soulier, là, t'sais, si tu prends la même chaussure, tu rachètes juste la même chose, c'est pas pareil, là. il y a quand même un changement, mais, t'sais, dès que tu changes un paramètre dans ta course, faut que tu réduises, comme entre elles versus en route, t'sais. Tu peux pas faire la même vitesse puis la même distance sans te blesser, là, c'est impossible. Fait qu'il faut comme gauger ça, puis l'autre chose, c'est qu'il y a tellement de facteurs, t'sais, le stress, la fatigue, l'alimentation. La majorité des gens qui viennent me voir en clinique, c'est des athlètes amateurs, là, fait qu'ils ont une vie ailleurs que ça. Fait que, t'sais, c'est sûr que si la veille, t'as eu un 5 à 7, tu t'es couché à minuit, 2-3 verres de vin dans le corps, puis à 4 heures, tu te réveilles parce qu'il y en a qui se lèvent très tôt puis qui s'entraînent avant que les enfants se lèvent, mettons, ça se peut que tu sois pas fresh, là, t'sais, fait que... Fait que tu sois plus à risque de blessure, là, fait que... Mais la fatigue plantaire est liée à quoi? C'est quoi qui se passe dans le corps? C'est une... Ouais, tu... J'ai dévié, hein? Non, non, mais non, mais sinon, la réponse est vraiment bonne parce que c'est vrai que... Puis, mais c'est le même principe, plus je fais des conversations dans le podcast, plus, au final, les réponses sont pas sexy. Non. Dans le sens où, t'sais, tu veux éviter les blessures, bien, fais attention au stress, à la quantification du stress mécanique puis au stress dans ta vie. Absolument. Ça, t'sais, ça, genre, c'est toujours bon de le rappeler à l'infini. Ouais, oui. Mais là, plus précisément, mettons, c'est quoi qui cause une fâche de planteur? Bien, la fâche de planteur, c'est une inflammation au niveau du fâche de planteur, fait que l'enfant au fond, c'est comme la membrane qui est en dessous de ton sou... En dessous de ton soulier. En dessous de ton pied qui crée comme la stabilisation puis comme un peu le ressort de ton pied, en fait, là. Puis, ça vient s'attacher sur ton talon. Fait que quand t'as une inflammation de vautissette, t'attaches-le sur ton talon, t'as une fâche de planteur. Fait que ça revient encore à la même chose que tantôt je parlais de l'inflammation au niveau du tendon, c'est que ton fâche a été surutilisé. de X... De X raisons. dans tes mêmes intervalles. Mais souvent, ce que je vois, c'est que quelqu'un va avoir une douleur qui va apparaître tranquillement puis va se dire « Ah, ça va partir » puis il continue à s'entraîner. C'est souvent ça qui se passe. Exact. Tu commences à avoir une tension, tu fais « Ah, je pense que je vais l'ignorer pour l'instant jusqu'à temps qu'elle s'en aille. » Ça va être correct. Oui, je vais travailler à travers. Oui. Est-ce que, tu sais, la fameuse boule qu'on se roule en dessous du pied, c'est-tu quelque chose qui peut venir essayer de prévenir les fâchettes planteurs? Oui. Fait que ça vient travailler la mobilité de ton fâchette planteur. Ça peut venir aussi amener plus de sang dans la région. Fait qu'amener plus de nutriments pour la récupération. en dessous de votre bureau. Oui, exact. Puis, faites un peu de balles. Fait que oui, étirement, balles, rouleaux, c'est tous des outils qui sont intéressants. C'est comme un peu un brossage dedans. Tu ne le skippes pas, mais quand tu es athlète amateur comme ça, c'est un peu à rentrer dans ta routine comme un brossage dedans. C'est souvent les affaires qui prennent le bord en premier, par exemple. 100 %. Le peste d'échauffement de 5 minutes à se rouler une balle en dessous du pied quand les enfants se lèvent dans 45, tu y vas. Je te dis ça, puis je ne peux pas dire Tu ne le fais pas nécessairement tout le temps, toi non plus. Je comprends. Non, fait que c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour s'aider puis à un moment donné, le temps manque puis je suis consciente de ça, mais je pense que la clé, c'est vraiment s'il y a quelque chose qui arrive, s'il y a une douleur, mais au moins, tu as des outils comme la balle, si tu te sens un peu raide dans les pieds, sors-la donc ta balle. Tu as ces outils-là pour essayer de t'auto-manager, mais si cette douleur-là persiste, si elle augmente avec ton entraînement, il faut que tu ailles consulter. Sinon, quand tu viens qu'à être pogné dans ce cercle-là, c'est dur de sortir d'être là puis ce n'est pas le fun. Fait que plus vite tu viens en clinique, plus vite tu adresses le problème, plus vite on s'en débarrasse aussi. Après ça, si on monte la fameuse périostite. Oui, le périostite qui est comme l'inflammation du périos qui est la membrane autour de ton os. Souvent, ça va être quand on passe de tapis à dehors ou qu'on change de surface ou des gens qui vont faire des gros intervalles trop rapides tout le temps. Ce n'est pas parce que tu fais des intervalles que tu vas avoir une périostite, mais si tu viens kite pas... Trop rapide puis en faire trop souvent aussi. Oui, exact. Parce que... Parce que moi, c'est vrai, les moments où j'ai développé ça, c'était vraiment parce que je faisais comme 2 à 3 tracks à chaque semaine puis je voulais développer ma vitesse mais comme ça n'a pas marché. Non, c'est ça. Trop vouloir en faire, des fois, c'est... Ton corps, il dit wow, minute là. Fait que ça, ça arrive quand même souvent. Moi, la blessure qui m'a le plus arrêté à course à pied, c'était tendinite des quads. Ah ouais? c'était vraiment c'était la pire chose, j'étais pas capable de marcher, je pensais que c'était... Il a fallu que j'aille faire un IRM, je pensais que c'était peut-être une fracture de stress du fémur, du fémur, c'est ça, ouais, exact. Finalement, c'était pas ça, c'était vraiment comme tendinite du quad puis c'était horrible ça. Ah ouais, ça c'est moins fréquent. Ouais, probablement. Ben, ça arrive, mais à la course... Ce qu'on m'avait dit, c'est que mon fessier puis mes ischios étaient pas assez engagés dans ma foulée, fait que je tirais avec mon quad trop. Fait que là, ce que j'avais fait, c'est de la muscu, des ischios puis des fessiers, puis on dirait que juste en faisant un petit peu de muscu pendant un tout petit moment, on dirait que j'ai comme réveillé ces muscles-là puis que mon patron de course a comme quasiment changé du jour au lendemain juste parce que j'ai fait ah ok, c'est ça la contraction que je faisais pas du tout. Ça arrive souvent ça, des débalancements musculaires puis je te dirais que même souvent, c'est les fessiers qui embarquent pas. Ouais. Puis parce que ta cuisse puis ton ischios, c'est des gros muscles, fait qu'ils vont souvent embarquer, ils vont être forts puis la fesse va se dire les gros travailleurs. Moi je peux relaxer là. Moi je peux faire le... Je peux relaxer, voilà. Ouais, mais c'est important. Tu sais, puis même pour les triathlètes à vélo, ton muscu fessier, c'est comme ultra important. Surtout sur un bag de tété là, ton bag de triathlon, l'ischio puis le fessier, ils tirent beaucoup là. Absolument. Fait que, mais ça on voit vraiment ça souvent, douleur au genou, la fesse t'embarque pas. Fait que là, justement, tu sais, ton quadil surcharge et ton ischio. Fait que ça crée ce genre de problématiques-là. Fait que je te dirais que ça, c'est un classique. Puis ça revient qu'à aller travailler l'activation des fesses, qui est pas nécessairement les exercices que mon monde aime le plus. Parce que c'est comme... Ça fait mal en tant l'arnaque. Puis c'est revenir un peu à la base aussi des fois. Là, c'est... T'as beau faire des hip thrusts, mais si ta tête, elle comprend pas que ce mûche-là, il veut contracter, il faut comme, t'ailles juste coucher sur le dos. OK, mets ta main sur ta fesse. Tu contractes. Tu contractes. Tu contractes. Tu contractes. Puis éventuellement, tu rends ça. Parce que ça, c'est vrai que quand tu... Tu sais, il y a toute la connexion. Le problème, en fait, le podcast, c'est un podcast du sport d'endurance. Fait qu'on parle pas vraiment de musculation comme telle. Mais je sais que c'est un concept vraiment très discuté dans la musculation. Comme faire le contact entre ton cerveau puis le muscle qui travaille à ce moment-là, tu sais, pour aller chercher vraiment la connexion efficace. Puis c'est vrai que quand tu dis ça, tu dis, OK, tu fais un hip thruster vers le haut, mais finalement, tes fessiers sont mous, mous, mous. Ils s'engagent jamais. C'est parce que tu fais pas la connexion nécessaire. Exact. Puis c'est souvent ça que je vais travailler en physio, tu sais. Parce que les gens sont souvent très forts, là, tu sais. Je suis sûre que tu t'es regardé à faire des squats, là, puis t'as pas de problème, là, mais après ça, quand on regarde au niveau de l'activation de la fesse, elle se fait pas. Fait qu'à ce moment-là, bien, il y a des muscles qui travaillent plus que d'autres t'as la course ou n'importe quel sport, là, en fait. Puis c'est là qu'on se prédispose aux blessures. Fait que souvent, la montagne d'activation de la fesse, là, c'est... Je le donne souvent, là. Oui. Oui. C'est souvent une des causes des douleurs dans le bas du corps, là, je te dirais, là. Oui. Quoi d'autre à la course à pied, par exemple, que tu vois souvent puis que tu crois que ce serait pertinent de dire au monde? Tandon d'Achille. Tandon d'Achille, oui. Oui. Puis tendon d'Achille, c'est intéressant parce que le type de soulier va aussi influencer... Des fois, les gens ont des souliers puis ça crée comme une compression sur leur tendon d'Achille puis ils ne comprennent pas pourquoi ils ont tout le temps des tendinettes au niveau du tendon d'Achille. Mais des fois, c'est juste à cause que le soulier n'est pas bien adapté à leurs pieds. Ça fait comme une compression. Puis là, on a comme des tendinettes à répétition. Fait que des fois, d'aller juste changer pour un soulier qui a un meilleur espace pour que ton tendon va aider. Fait que ça, je vois ça souvent. Le choix du soulier est quand même à prendre en considération pour le vrai parce que c'est spécifique quand même le besoin que ton pied a. Puis ce n'est pas parce que tout le monde a sur Instagram telle paire de chaussures que nécessairement ça va être bon pour toi. Ça ne sera pas nécessairement les meilleurs. Les Alpha Fly, ça ne sera pas nécessairement les meilleurs pour toi. Non, non. Là, il y a toute l'histoire des plaques de carbone, etc. Mais c'est beaucoup des modes, les chaussures. Moi, si tu es bien dans tes chaussures, tu n'as pas de blessures, pourquoi tu changes? C'est souvent ça. Des fois, c'est drôle, ce matin justement, j'avais une éval de course à pied puis la fille est super bien dans ses chaussures, pas de douleur, tout va bien, elle veut juste s'optimiser. Mais là, elle a vu telle paire de chaussures puis elle a dit « je pensais peut-être changer ». Je suis comme « wow, t'es bien, il n'y a pas de problème, pourquoi changer une formule gagnante? » Oui. Fait que oui. Puis la fameuse différence des plaques de carbone, ça fait une différence à une certaine vitesse. Ça ne fait pas une différence. Corrige-moi si tu penses que je me trompe. Non, non, je ne pense pas que tu te trompes. Ça ne fait pas une différence à 5 du kilo. Non. Ça ne fait pas une différence à cette vitesse-là. Moi, j'ai de la misère à voir une différence quand je suis à 3,20 du kilo. J'en vois une quand je suis sur une surface dure, comme une track, mettons, ou l'asphalte. Là, je suis capable de voir une différence, mais quand je suis en haut de 4, je ne sens pas la différence puis je ne suis pas sûr qu'il y en ait une vraiment. Au même titre que les vélos aéros. Exact. Au même titre que les maillots, les faskins. Ça ne changera rien si tu roules 2 minutes du 100 mètres. Focus sur ta technique, focus sur ton entraînement. Tu vas gagner bien plus en performance qu'aller chercher la paire de chaussures. À 320 piastres. C'est du marketing, on s'entend. Mais, ceci étant dit, il faut admettre que ça a amené le sport à un autre niveau. On ne va pas se mettre la tête dans le sable puis que les plaques de carbone, ça ne fonctionne pas pour les rapides. Non, pour la classe de coureur qui n'est pas la majorité, ça a un impact. Ça a un, tu sais, oui, 100%. Puis la technologie puis les études ont démontré, mais c'est ça. Il faut faire attention parce que ça peut me prédisposer aussi à certaines blessures. C'est ça, parce que si tu cours tout le temps sur des plaques de carbone, ton pied, il s'endort. Exact. C'est ça qui se passe. Tu m'en parles un peu. Au niveau, tu sais, c'est parce que ça te donne un bounce de plus. Fait que ton pied ne travaille pas de la même façon. Fait que c'est un peu la même chose que si tu changes de chaussure pour un 5 mm de drop à un 10 mm de drop, ton pied ne travaille pas de la même façon. Fait que si tu changes, tu sais, c'est comme, mais va courir en talon haut versus en talon plat, tu ne courras pas de la même façon. C'est très exagéré, mais c'est un peu le même principe que ça change ta mécanique, les forces qui sont appliquées sur ton pied. Fait que là, tu retournes avec un soulier régulier, bien là, ton pied, il faut qu'il force pour te redonner le petit bounce. Fait que, tu sais, c'est pas... C'est ça. Faut que tu... Moi, souvent, je recommande, si tu as des plaques de carbone, avoir une autre chaussure aussi pour alterner, pour ne pas toujours courir avec ta plaque de carbone. De toute façon, aussi, ton soulier de plaque de carbone, il ne t'offre pas longtemps. Je pense qu'ils disent... Dépendant des chaussures, mais après 300... Oui, le fait est vraiment pas... Puis l'effet est... Il perd en effet aussi, même si tu dis que le 300, c'est la vie du soulier. Après ton premier marathon, il est moins efficace qu'après ton deuxième. Exact. Fait que t'es... C'est le même principe que, justement, les maillots, les maillots dans le temps qu'on a le droit d'avoir des maillots jusqu'au cou puis aux chevilles, les maillots, après leur première course, ils perdent en efficacité drastiquement. Ah oui, c'est ça. Puis là, c'est ça coûte cher. À 16 ans en piastres, le maillot, ça commence à monter vite. Exact. Fait que ça revient à dire que ça coûte cher, les triathlons. Exact. Exactement. Là, on parle pas des... C'est ça. On parle pas des... Des wetsuits puis des vélos. Non, non, exact. Avant de te laisser partir, à moins que t'as-tu quelque chose d'autre sur la course à pied? Hé, c'est... Il y a tellement... On pourrait en parler longtemps, là, mais, tu sais, les grosses... C'est sûr que, tu sais, on peut pas ne pas parler des bandelettes ni l'illotibiales. Tu sais, souvent, c'est un classique, mais ça revient encore à dire souvent, c'est comme une malactivation au niveau de la fesse, fait que ça se recharge un peu au niveau du genou. Puis, encore une fois, l'entraînement qui est trop... Oui, exact. Ça, c'est un classique. Exact, mais... Tu sais, ça, c'est un bon gros classique de course à pied. Puis, chez les triathlètes aussi, parce qu'en vélo, ça peut être problématique au niveau de la bandelette, dépendamment du positionnement ou dépendamment de comment tu pédales au niveau de la cadence, etc. Fait que, bref, ça, ça peut être quand même quelque chose qui... Que les gens vivent. Oui. Oui. Tu m'as dit que tu faisais du dry needling. Oui. C'est ça? Oui. C'est bien de ça qu'on parle? Oui, oui, oui. Exact. Comment tu trouves que ça... Premièrement, comment ça agit? Parce que moi, j'en ai fait faire avec Pascal en ex-gen. Oui. Il m'a fait du bon vieux dry needling. Ça m'a aidé sur le très court terme. OK. Dans le sens où j'avais vraiment mal. Je ne savais pas exactement c'était quoi, mais il m'a rentré une aiguille là-dedans. Puis là, j'ai vu mon muscle faire le bacon dans ma cuisse. Puis là, j'avais plus mal. On dirait que quelque chose était vraiment relâché complètement. Mais après ça, la douleur est comme... Ça m'a permis de mettre en place un protocole pour essayer de régler le problème, mais la douleur est quand même revenue. Qu'est-ce que ça fait? Ça a souvent justement cet effet magique-là. Bien souvent. Ça dépend des cas. Mais en fait, avec les aiguilles, c'est que, mettons, ton muscle, c'est un beau gros steak, une belle bavette de toutes les fibres qui sont toutes bien alignées. Quand il y a un point de tension musculaire, c'est comme s'il y a un petit motton de fibres musculaires qui se crée. Puis avec l'aiguille, on veut aller dans ce motton-là pour aller... Généralement, on cherche une contraction musculaire si on veut pour qu'après ça, il y ait un relâchement. Mais si on n'obtient pas ce space musculaire-là, ce n'est pas nécessaire pour avoir un effet aussi avec les aiguilles. Ça vient juste faire comme un petit bobo dans le muscle pour restimuler le processus de guérison. Ça fait que ramener des nutriments dans la région pour avoir un relâchement musculaire puis accélérer tout ça, en fait. Ça a un effet sur le système nerveux. Ça a plusieurs effets, mais c'est très efficace parce que ça nous permet d'aller chercher des effets boussés qui sont plus profonds. parce que si on parle justement de ton quad, s'il y a épais de muscles là-dessus... Le massage se rend difficilement jusque-là. On vient juste travailler en superficie avec les techniques manuelles. Avec les aiguilles, on est capable d'aller chercher beaucoup plus profond. Ça a vraiment un effet wow, souvent. Souvent, les athlètes vont aimer beaucoup ça parce que c'est ça. C'est instantané. C'est ça, exact. C'est comme tu sors du bureau puis c'est comme je me sens mieux déjà. Oui, c'est effet-là souvent. Pas tout le temps. Mais souvent, c'est que si tu as cette tension-là qui s'est accumulée, il y a quelque chose qui fait que tu l'as accumulée. Fait qu'il faut aller traiter la cause comme on parlait tout à l'heure. J'ai beau relâcher ton quadriceps, si je ne viens pas travailler ta fesse qui n'active pas pantoute, ton quad va toujours redevenir raide puis il va toujours retourner dans son pattern. Fait que les aiguilles, les aiguilles, c'est super pertinent mais ce n'est pas que ça que je vais faire. On va aller travailler voir tout ton contrôle musculaire au niveau de ta hanche pour être sûre que tout est beau puis oui, je vais aller relâcher ton muscle mais je vais te donner des exercices aussi à faire à la maison. Fait que souvent, c'est un travail d'équipe. On est beaucoup plus efficace ensemble que juste moi. J'ai beau te faire quelque aiguille dans le quad si tu fais n'importe quoi à la maison, on n'est pas efficace non plus. C'est ça. Ouais. Très, très intéressant. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. On a couvert tout ce que je voulais comme vous. C'était vraiment parfait. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Merci. Merci.